Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va tester le Raditz Vegeta et le Broly bas 100% free to play dans la même composition Saiyan Pur. On rappelle, Vegeta, Raditz, 20% attaque NF et qui plus 1 pour chaque allié dans le tour Saiyan Pur qui attaque, d'où la team Saiyan Pur. Et en plus, s'il y a un allié force joint dans le tour, d'où le Paragus Broly qu'on va jouer à côté, et bien on a une attaque supplémentaire qui a une grande chance d'être une spé, très très sympa. Voilà, le Broly attaque et def 70% de base, désactive la garde, moyenne chance d'esquiver, et si tu as l'adversaire avec, tu as 20% de régénération. On va jouer Vegeta à côté pour avoir le lien génie, pour avoir un support tout comme l'autre rota avec Paragus Broly pour pouvoir comparer un peu les deux, pour être assez équitable. Les leaders, bon bah j'ai pris Vegeta MF pour équilibrer un peu, puis Vegeta Evo, bon un peu plus de def que de l'attaque. Et puis, et puis voilà les amis, donc on est parti, on va tester les deux, on va faire les deux rotas, et comme ça on va pouvoir un petit peu comparer les deux personnages. Alors les rotas sont, euh, sont pas si mal, sont pas si mal, non ça va c'est pas si mal. Voilà on a la mode rota avec le Radice Vegeta et Paragus, donc ils débuffent, alors je rappelle que voilà, Vegeta Radice débuffe sur l'aspect et stack l'attaque à l'infini, et donc Paragus débuffe aussi l'attaque, donc ça peut être très sympa. Alors en battle road évidemment ça peut aussi être cool, mais bon, le souci c'est que ramener un support en battle road et le garder en rota, c'est quand même un petit peu tendu. Mais bon là on va voir qu'est-ce que donne la carte au maximum. Donc voilà, défense 82 000, c'est pas mal pour une carte gratuite, c'est très correct, mais bon on a quand même le Paragus qui donne des stats, il faut le rappeler. Mais ça reste très correct pour une carte gratuite, qui plus est, qui a un arbre gratuit, il faut le préciser, c'est quand même très correct. 1,2 million, bon 1,2 million c'est pas mal, sachant qu'on va avoir tendance à faire pas mal d'attaques supplémentaires, donc chances moyennes, enfin, chances moyennes, attaques supplémentaires garanties, grande chance que ce soit une spé, donc une chance sur deux quand même, plus l'arbre de compétence. Je vous conseille de mettre full attaques sup, quasiment, voilà, avec un petit peu de critique pour ce Végéta Raditz, comme ça tu fais plein d'attaques. Alors si tu fais des spé tant mieux, même si tu fais des autos, normalement comme tu stacques l'attaque à l'infini, le stack augmente quand même pas mal la valeur avant spé, du coup on fait quand même des autos, voilà, qui commencent à mettre des dégâts quand même très corrects. Alors ici on a Broly, donc qui stacque attaques et def à l'infini, pour le coup, donc, carte totalement valable en Goku Roche, en histoire infinie, bah ça dépend de quel niveau, parce que des fois c'est très dur, donc voilà, en Goku Roche tu as le temps de stacker, donc voilà, bah évidemment ça fera le taf, autrement on a de l'esquive, on a de la désactivation de garde, ça peut être très sympa également, on part en spé à partir de ki plus 9, il faut le dire, c'est pas le cas de l'autre carte. Donc voilà, les deux ont des trucs sympas des deux côtés, enfin chacun a ses atouts. Alors j'adore l'aspect de bruit, elle est très, je sais pas, j'aime bien, c'est mignon, tu vois, la petite pose de fin et tout, en mode copain-copain, je trouve ça très sympa. C'est simple mais efficace, j'aime bien, c'est original, je trouve ça très cool. Bon, un million en valeur, donc voilà, on n'est pas très loin de Vegeta, Raditz, c'est assez proche. C'est quand même assez proche. Donc là on va stacker l'attaque, la défense va pas bouger. Bon là, je pense qu'on va kill. Mais voilà, après à un moment donné, on va commencer à mettre des auto-attaques assez qualitatives, mine de rien. Bon, un million trois cent soixante-dix mille. Donc là on proc cruel de mémoire, cruel, pas au combat. Alors le Ustaradit, ça a également le lien ambition de conquête, mais bon, c'est une pure ambition de conquête, c'est un petit peu compliqué les amis, c'est un petit peu tendu, voyez-vous, donc évidemment on peut pas. Bon, et j'étais à l'évolution qui se transforme directement. Donc voilà, Broly qui va monter, monter, monter au niveau de la def, vous savez comment ça marche, vous savez maintenant, le stack infini, vous connaissez le principe. Ça a limite presque plus d'intérêt de vous montrer, genre à regarder, je suis à la fin du combat, j'ai 400 000 en def, parce que ça a presque pas d'intérêt, c'est toujours pareil, c'est toujours la même mécanique. Donc voilà, il stack à l'infini, vous savez qu'en Goku Rush c'est très bon, et puis voilà, ça s'arrête là. Après en Battle Road, le stack de def est moins intéressant, parce que t'as pas trop le temps, bon ça reste quand même cool, mais voilà, Broly par contre, il a la chance moyenne d'esquiver, donc ça, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Après la régénération aussi, c'est que kill l'adversaire avec, c'est pas forcément évident, par contre si tu peux le faire, c'est vrai que c'est appréciable. Ça reste quand même très appréciable. Donc voilà, qualité quand même pour les deux cartes gratuites, avec arbre gratuit, c'est très correct. En tout cas, franchement de la qualité, pendant ces 5 ans, sur les cartes gratuites, franchement entre le Zamasu LR et ces deux cartes-là, c'est peut-être pas fini, parce qu'il y a le Broly de Shilai Lemo qui semble fricouplé, qui va arriver à un moment donné, je ne sais pas quand, qui va sûrement être très très bien aussi, et franchement, c'est vraiment très sympa. Très très sympa. Bon, au niveau des animations, bon, ces deux-là, c'est simple mais efficace, ça fait le taf, c'est joli, c'est propre. On a des petits plans sympas, bon, le Zamasu LR, la première SP, pas ouf, la deuxième, je la trouve très très sympa. Mais on aurait aimé un petit peu plus, mais bon, ça reste quand même, ça fait le taf. On s'est fait éclater. Donc, ouais, de la qualité sur les cartes gratuites, pendant ces 5 ans, ça fait plaisir. Donc maintenant, on attend la partie 3. Je rappelle les amis que cette partie 2, finalement, est une partie bis, annexe à la partie 1, c'est juste qu'ils ont scindé ça d'une manière différente. Mais ne vous en faites pas, la partie 3, du coup, va être vraiment la deuxième grosse partie de la célébration, avec pas mal de déesses à récupérer, forcément, comme l'année dernière, lors des 4 ans, c'est à peu près le même schéma. Donc on va encore se mettre bien dans la deuxième partie. Voilà, 103 000 en def, évidemment, les amis, ça va monter, 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 vous savez comment ça marche. Donc, voilà, je rappelle, le portail sublime, LR sort le 17, semaine prochaine, donc on aura sûrement les stats la veille. Ou peut-être le matin, je ne sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, les choses vont vite bouger. Concernant la Glo, bon, j'en profite pour faire un petit point, un petit point info en même temps, mais voilà, par rapport à ce qu'on sait, on ne sait pas grand-chose de la Glo, prochaine célébration le 17, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas s'il y a couleur, on ne sait pas si ça va être un truc filler, on ne sait pas. Voilà. Mais dans tous les cas, semaine prochaine, les choses vont bouger des deux côtés, et ça, ça fait plaisir. Bon, de toute façon, on ne va pas aller très très loin dans l'histoire infinie, ça n'a aucun sens les amis. Les cartes ne vont pas tant bouger que ça, évidemment, Broly, sa dev va monter, mais il ne va faire que monter, monter, monter. Et après, ça ne va pas bouger plus que ça, donc c'est rien de faire ça pendant 20 ans. Donc voilà, la dev ne va pas bouger, ici on a le stack d'attaque qui continue, donc on met des autos de plus en plus qualitatives. Alors, est-ce qu'on peut débuff ? On peut encore débuff, donc ici c'est intéressant. On peut encore débuff. Alors là, le Paragus Broly, il a son boost d'attaque par rapport à ce qu'il y a un ennemi, c'est à une pure. On commence à prendre des autos un petit peu salés, mine de rien. Après, il y a l'avantage d'extrême super, mais voilà, vous voyez, c'est quand même très appréciable. On a de l'attaque supplémentaire, des autos très qualitatives, voilà, de la double SP très souvent, donc... Ah non, on ne peut plus débuff. On ne peut plus débuff. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le stack d'attaque, du coup, là, est assez appréciable. Mais bon, cette carte reste quand même, en fait, finalement, le Broly est quand même plus défensif et ce Vegeta est plus offensif, mais bon, en réalité, à la fin, le plus intéressant, je trouve, ça reste quand même Broly parce qu'au moins, plus viable, clairement, avec l'esquive, la régène et tout, le stack infini parce que là, le Vegeta, au bout d'un moment, la difficulté augmente et je commence à me faire éclater. Même si, voilà, offensivement, c'est vrai que c'est nettement plus intéressant que Broly. Donc vraiment, il y a deux orientations, offensive et défensive. Mais voilà, pour du free to play, ça reste très très bien. On va peut-être aller jusqu'à la fin de Vegeta MF, histoire d'apprécier l'attaque finale et je pense que ce sera très bien. Donc voilà, Broly, on monte. Enfin, pour ça à chaque fois, donc forcément, ça monte. On va faire ça. Donc voilà, en tout cas, très content de ces cartes gratuites. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je les trouve très très sympas. Donc maintenant, on a hâte de voir la suite. Concernant les LR Premium, bien, vu comment ça se présente, ça sent vraiment le Broly, le Gataizamasu. Certainement un Broly Full Power, je pense, directement, à moins que ce soit le Broly qu'on a vu dans la preview, mais ça me semblerait très 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 bizarre quand même, de mettre Zamasu d'un côté qui est gratuit et de l'autre côté le Premium. Sachant qu'il y aura deux Premium, normalement. Ça serait quand même assez étrange, je trouve. Donc bon, j'avoue que je n'y crois pas trop. Je pense qu'il sera gratuit également. Mais bon, on verra bien. Ça se trouve, non, ça ne sera pas le cas, on ne sait pas. Donc on ne va pas s'avancer. Après, on sait que le portail, c'est un sublime. Donc deux LR sur le directeur. Mais il pourrait très bien mettre des anciens LR. Enfin un ancien LR, mais ça serait quand même bizarre. Franchement, pour un anniversaire, faire ça, je n'y crois pas trop. Alors là, là potentiellement, je vais me faire éclater la tronche. Même très probable. Parce que là, Paragus, il va il va avoir très très flou mon ami Paragus. On va mettre un petit item histoire de terminer au moins ce combat. parce que là, Paragus, il va avoir extrêmement flou les amis. Un million six cent mille quand même. Un million six cent mille. Pas mal. Allez, la triple spé. La triple spé pour finir, c'est sûrement ton dernier tour. La triple spé. Triple spé ? La triple spé, les amis, de rien quand on y réfléchit. Un million six, un million sept, un million huit quasiment. Les amis, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ça nous fait du 5 millions trois en valeur d'attaque en cumulé. Pour une carte gratuite, quand même, ça envoie du lourd. Après, il y a le facteur chance qui joue, certes, mais quand je me fais éclater. Franchement, clairement, le Vegeta, en termes de dégâts, il n'y a pas photo. Le bruit sera plus défensif, mais le Vegeta, par contre, il dégâts. C'est quand même assez impressionnant aussi. un point de carte gratuite. On va pas dire le contraire. Bon, là, on va le... Quoiqu'il se rendu, je suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Bon, on y va, on verra bien. Pire, tant pis si on meurt. On le tente. On le tente, les amis. Bon, le fail sur le milieu. Bon, il n'y a pas mal de tests qui arrivent. Concernant l'agap, on arrive un peu au bout pour l'instant du contenu. Concernant l'agglou, il y a Jupai qui va arriver dans la journée. Il va y avoir aussi les cartes gratuites C17, C18 futures. Même si c'est sorti de pire moment, mais ce n'est pas grave, je vous proposais le test. Le miracle d'endurance, pareil, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, il y a pas mal de choses. Certainement, un petit, pareil, un petit choquet sur Gogeta Vigeto 100%, parce qu'il y en a pas mal en ami leader et ça peut être très sympa. Sachant que vous n'avez pas fait de test en mode non. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent cette semaine. Il y a aussi les ZTUR sur l'agglou, je n'ai pas terminé, il y a C13. Il y a Metal Cooler. Il me semble qu'il y en avait un autre. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout C13 et Metal Cooler qui restent à vous tester. Ils sont à 100%. Et puis, voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Et puis, ça va nous amener à la fin de la semaine, concrètement. Il y a arrivé du nouveau contenu. Et voilà, le petit VGTMF pour finir, parce qu'on ne voit pas non plus tous les jours. et ça fait plaisir de voir son animation. Voilà, magnifique. Le changement de plateau. On va le laisser faire le kill. Voilà, 700 000 en valeur d'attaque. C'est... Franchement, très qualitatif ces deux cartes gratuites, les amis. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère que la VOD vous aura plu. Donc vraiment, on a Vegeta offensif, ou on a Broly défensif. Les deux ne font pas la même chose. C'est très bien. Il y a deux façons de jouer. Donc très sympa. Dites-moi encore en tiens ce que vous avez pensé de tout ça. N'oubliez pas le petit 1 sans soutien. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada